Oh mais qu'est-ce que c'est que cette lampe ? Je vais mettre mes lunettes pour voir un peu mieux ! Mes lunettes sont là, regardez ! Qu'est-ce que c'est que cette lampe ? C'est une lampe un peu moche ? Un peu laide ? Un peu noire ? Un peu vert ? Elle est abîmée ? Elle est moche ? Est-ce qu'elle allume au moins ? Est-ce qu'elle allume ? Oh ! Elle allume alors un filet je dirais ! Franchement, c'est nul ! C'est nul ! Elle est nul ! C'est nul ! On l'aime pas ! Chers disciples ! Chers disciples, chers disciples ! Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Qu'est-ce qu'il y a dessus ? En plus c'est moche ! C'est moche, elle est moche ! Chers disciples, est-ce que ça veut dire que nous fabriquions une nouvelle lampe ? Oui ! Une plus jolie lampe ! Une lampe plus esthétique ! Une lampe qui éclairerait et qui en même temps serait animée ! Je connais ça ! Vous connaissez ou vous ne connaissez pas ? Je connais ! Vous connaissez ? Il s'agit, les petits copains, les petites copines, d'une lampe à lave ! Alors ce sont des lampes qui font des bulles ! Tu connais les lampe à lave ? Ça fait des bulles qui montent ! Et quand elles sont en haut, elles redescendent ! Et puis quand elles sont en bas, elles remontent ! Et puis elles redescendent 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 ! Elles font que ça ! Vous connaissez ? Bon, alors les petits copains, les petites copines, je vous propose de fabriquer ce genre de lampe. Mais d'ici, vous avez un magnifique bracelet ? Oui, mais c'est de Barbie. Mais il est magnifique, il est magnifique, Barbie a de très bons goûts. Donc je vous propose, les petits copains, les petites copines, de fabriquer cette lampe à lave avec des ingrédients que vous pourrez trouver chez vous. C'est très facile, il n'y a rien de dangereux, c'est super. Mais on fait ça après le générique ? Après le générique. Après le générique. Cacaboudin. Alors, les petits copains, les copines, nous allons mettre cette lampe de beauté. Non, mais tu n'as pas dit « et nous revoici ». Je n'ai pas dit « et nous revoici ». Mais vous avez raison ! Mais nous revoici ! Je n'ai pas fait peur. Tu n'as pas fait peur ? Je n'ai pas fait peur, oui, non plus ? Je n'ai pas fait peur. Alors oui, vous avez l'habitude, la force, chère disciple. Alors les petites copines, je vais vous montrer de quoi vous avez besoin pour faire cette lampe de lave. Alors nous avons tout d'abord besoin d'un récipient. N'importe lequel. Un petit peu d'eau. Un récipient. Oui, nous avons besoin d'un petit peu d'eau, comme nous dit ce chère disciple. Ce chère disciple, il y a une. Alors, je mets l'eau là. Nous avons besoin ensuite d'huile. De l'huile de McDo. De l'huile de McDo. De l'huile pour faire cuire les frites. Oui, c'est de l'huile de cuisson. Toutes les huiles font l'affaire. Donc nous allons mettre ça de côté. Nous avons besoin aussi d'un éphéralgan effervescent. Très important, effervescent. En fait, on s'en fout du médicament. Peut-être n'importe lequel du moment qu'il est effervescent. On peut prendre de l'Alka-Césaire par exemple. Je suis en train de manger mes cheveux. Il faut vraiment... Je sais quoi faire. Il faut que je sais quoi faire. Vous couperiez un petit peu devant alors. Il y a juste des pointés alors. Pas plus. J'adore mes cheveux. Ils sont tellement beaux. Ils sont beaux mes cheveux, n'est-ce pas ? Non. C'est tout blanc. Tous les gousses sont dans la nature. C'est vrai, je suis tout blanc comme papy. Donc il nous faut donc, comme je disais, un médicament. Non, si, si, c'est un doliprane ou un effet ralgan. Peu importe, du moment que c'est effervescent. Voilà. Il vous faut aussi les petits copains et les petites copines un petit peu de colorant. Alors, pour cela, j'ai pris une simple cartouche d'encre bleue. Oui, mais elle est ouverte. Oui, je l'ai ouverte pour pouvoir la vider. Voilà, une petite cartouche d'encre. Oui, c'est parfait. Et puis enfin, pour faire l'effet lampe, j'ai pris une petite lumière comme ça. Ce n'est pas obligatoire. Vous verrez. C'est ta lumière qui était dans ma... Oui, c'est ta lumière qui était dans ta petite cabane de jardin que j'ai subtilisé pour l'expérience. Alors, commençons l'expérience. D'abord, il faut mettre de l'huile. D'abord, nous allons mettre l'eau. Alors, je vire tout ça. Non, pas besoin. Pas besoin. Je vais enlever mes lunettes pour mieux voir. Donc, attendez, attendez, vous allez trop vite. Nos petits copains doivent voir ce qui se passe. Donc, allez-y. Mademoiselle, versez un peu d'eau. Je vais vous aider pour ne pas qu'il y en ait partout. Top ! Voilà. Très bien. Donc, un tout petit peu d'eau comme ça. Voyez, voyez, un peu d'eau. Il y en a pas besoin. Oui, on n'en a pas besoin. On pourra le voir. Sur ma soif. Ensuite, nous allons mettre le colorant. En fait, c'est pour teinter cette eau. Parce qu'elle est incolore. Ce n'est pas terrible. Nous allons la teinter en bleu. Alors, allez-y, chers disciples. Appuyez fort. C'est très, très, très solide. Il faut vraiment appuyer très fort. Vous y arrivez, chers disciples ? Non, vous n'y arrivez pas ? Faites voir, je vais vous aider. Parce que c'est vrai que c'est assez rigide. Alors, regardez, petite copine, je vous montre. Je fais tomber les gouttes d'eau. Voilà, voilà. Pour colorer cette eau. Pour qu'elle soit un petit peu bleutée. Voilà, voilà. Donc, ça donne violet. Voilà, c'est bon. Alors, on a quelle couleur, là ? Violet. C'est violet. Alors, regardez. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite, les petites copines. Les petites copines. Je prends ma lampe et hop, quand je l'allume. Oh, regardez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça allume. Je ne vois pas. Regardez, regardez. Oh. Ça fait bleu. Ça fait bleu. Oui, c'est normal, c'est bleu. Donc, maintenant, qu'allons-nous faire, chers disciples ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Je ne sais pas. Nous allons mettre de l'huile. Alors, je vais vous aider parce que l'huile, c'est assez délicat. Les petites copines, petites copines, faites faire cette opération par quelqu'un d'adulte parce que l'huile, c'est tellement gras. Regardez ce qui se passe. Attention, je vais vite, je vais vite. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez. Les petites copines, les petites copines, vous pouvez voir que l'huile remonte en surface tandis que l'eau bleutée reste au fond et forme de petites bulles sympathiques. Vous voyez, sympathiques. Donc, là, c'est très, très beau. Regardez, chers disciples. Je vous laisse regarder. Regardez donc, regardez donc. Ah, ça fait des petites bulles. Oui, voilà. Donc, là, à ce stade, il ne se passe rien. Vous voyez, donc, le bleu est en bas, lui, il est en haut. Et là, il ne se passe rien. C'est là que rentre en compte la magie de l'effet ras-le-dans. Mais avant, chers disciples, j'ai une idée. Si nous mettions quelques petites paillettes, ça serait encore plus joli. Allez-y, chers disciples. Mettez toutes les paillettes de ta peau. Dites-nous, mettez tout, tout, tout. Ah, oui. Alors là, on a mis les paillettes, on les voit. Ça ne m'arrive pas. Si, elles restent en surface. Et bien, regardez, elles tombent. Regardez, on les voit tomber. Regardez, elles tombent. Les paillettes chutent. Elles ont chut. Je regarde les autres. Vous les voyez ? Donc, maintenant, nous allons mettre les fers ras-le-dans. Enfin, chez nous, le doliprane. Attention, petite copine, petite copine, c'est maintenant que la réaction va se dérouler. Attention, attention. Mettez pas tout de suite. Mettez pas tout de suite. Je voudrais montrer d'abord mon petit système que j'ai conçu ingénieusement. Donc, j'ai découpé une bouteille, n'est-ce pas ? Qui me servira de socle. C'est un bouchon. Oui, c'est un bouchon. Enfin, c'est un haut de bouteille que j'ai découpé. Et là, je vais allumer, je vais poser ça comme ça. Et ensuite, je poserai dessus ma lampe pour voir ce qu'il se passe. Alors, attention. Ne renversez pas ça, sinon ce serait la cata. Il y aurait de l'huile partout. Je vais d'ailleurs le tenir. Et rien de bien avec le petit copain, le petit copine, ce qu'il va se passer. Allez-y. Mettez donc les feralgans. Regardez. Regardez ce qu'il va se passer. Attention, regardez. Regardez. La réaction commence. Regardez. Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. J'aurai encore des paillettes. C'est magnifique. Attendez. Nous allons mettre d'autres paillettes. Alors, un petit peu. Attention à ne pas faire tomber, surtout. Oh là là. Allez-y. Top, top, top. Top, 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 top. Oh là là. Oh là là. Est-ce que ça ne va pas déborder ? Est-ce que mon expérience ne va pas déborder ? J'espère que non. C'est vrai que nous avons mis pas mal de produits. Non, c'est bon. Attention, on ne touche pas. On ne touche pas. Et ce que je vais faire, les petits copains et les petites copines, c'est que je vais vous approcher la caméra. Donc, je vais faire le tour et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, attendez-moi ici, cher disciple. Ne touchez à rien sur tout. Je reviens tout de suite. Eh, ça ne fait plus de bulle. Alors, les petits copains et les petites copines, le temps que je fasse le tour, la réaction était terminée. Donc là, on voit que tout est redevenu comme au début, c'est-à-dire l'eau bleue en bas et l'huile en haut avec des paillettes en suspension. Regardez. Donc là, je vais demander à Ely de nous remettre un petit cachet là-haut et je vais éteindre pour qu'on voit ce qui se passe d'un peu plus près. Voilà. Allez-y, cher disciple. Mettez donc un cachet. Et là, regardez bien. Ça va être magique. Regardez les bulles. Regardez ce qui se passe. Je vais en mettre encore. Regardez ce qui se passe. Je vais en mettre encore, papa. Oh, regardez. Je vais en mettre encore. Tu veux en mettre encore ? Alors, attends, cher disciple. Il faut attendre que la réaction soit terminée. Regardez. Oh, c'est magnifique. Il y a des bulles qui montent et qui retombent. Wow. Wow, 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 wow. C'est magnifique. J'adore cette expérience. Oh, regarde un peu plus près avec les paillettes. C'est pailleté. C'est beau. C'est magnifique. Et on en a encore. Wow. On en a encore des paillettes. Oui, on en a encore des paillettes. On a même des vertes. Alors, quand la réaction sera terminée, cette lampe va s'arrêter, bien sûr. Il suffira de mettre un autre cachet pour que de nouveau la réaction recommence. Une autre paillette. Mais toi, tu as des paillettes vertes. Alors, regardez, les petits copains, les petites copines. Est-ce que cette lampe vous plaît ? Non ou pas. Elle te plaît, Twaily ? Oui. Oui. Parce que j'aime bien que ça joue dessous. C'est très, très beau. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de prendre un peu de hauteur pour voir ce qui se passe. Oui. Regardez. Regardez le mouvement. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ce mouvement. Le cachet, il est monté. Le cachet, il est monté. Ah oui. C'est vrai qu'il est monté. Donc là, la réaction va se terminer, je suppose. Voilà. Regardez les bulles qui retombent. Oh, c'est hypnotique. J'adore. C'est magnifique. Oh. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, regardons pendant quelques secondes sans faire de bruit. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et là, regardez, la réaction se termine. Toutes les bulles retombent et ne remontent plus. Voilà. Donc, en haut, nous avons l'huile qui commence à s'éclaircir et en bas, l'eau qui commence à se concentrer en couleur bleue. Et petit à petit, nous allons retrouver l'huile jaune en haut et l'eau bleue en bas. Donc, cette lampe est extraordinaire lorsqu'on éteint complètement. C'est toute noire. Oh, c'est beau quand c'est tout noir. C'est beau. Dans l'obscurité, cette lampe prend toute sa dimension. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, nous, nous allons l'enlever de la lampe. Voilà. Je vais rééclairer. Voilà. Tu l'as vue sur la lampe, toi. Je sens que tu vas me faire un miracle. Est-ce que tu veux remettre un cachet, ma puce ? Tu as envie de remettre un cachet ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Je te connais. Alors, tu sais quoi ? Je vais refaire le tour. J'arrive. Eh bien, nous voici revenus. Enfin, surtout moi, j'ai refait le tour de la caméra. Vous avez vu, les petits copains, les petites copines ? C'est rigolo. On a le bleu qui monte et puis au bout d'un moment, il retourne, il remonte, il retourne, il retourne. Il fait que ça, il fait que ça. Donc, oui, Elie, allez, vas-y, mets encore un petit cachet d'aspirine, peu importe, comme je disais, du moment qu'il est effervescent. Regardez la réaction recommence. C'est infini. Tant qu'on a des cachets, c'est infini. Alors, il faut espérer que chez vous, il y a des gens qui ont mal à la tête parce que c'est ce genre de cachet qu'on utilise pour les mots de tête. Je peux bien souper. Là, ça commence à vraiment tout se mélanger. Alors là, c'est une réaction extraordinaire. Extraordinaire. C'est magnifique. Regardez. Regardez les petits copains, les petites copines, ce qui se passe. Oh. Oh. Alors, voilà. Les petits copains, les petites copines, j'espère que cette expérience vous a plu. Qu'elle vous a plu ? Mettez un pouce bleu. Moi, je vais l'enlever parce que Chantilly va me faire un miracle. Elle va me mettre des paillettes. Elle va me mettre tout. Alors, asseyez-vous, chers disciples. Je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne. Merci, chers disciples, de vous asseoir. Les petits copains, petits copines, likez, commentez. Partagez. Partagez mon génie. Partagez mon génie. Partagez cette expérience que je trouve bien. Pendant ce temps, on fait des gros bisous et on se laisse sur les paillettes magiques. C'est ça. Allez, au revoir les petits copains, les petits copines. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501